Et justement, on va faire le point à l'instant sur la situation du pont de l'Île-aux-Tourtes avec Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce qui est fait cette fin de semaine? On parle d'une fermeture complète. Qu'est-ce que les équipes du ministère vont faire sur le pont? Oui, alors le pont est actuellement fermé jusqu'à lundi matin à 5 heures pour pouvoir mettre en place la configuration de trois voies de circulation au lieu de six. Donc, concrètement, on va planifier, en fait, mettre en place plutôt les glissières de sécurité pour baliser le parcours des automobilistes. On va également refaire le marquage et ajouter de la signalisation, donc les panneaux, pour pouvoir indiquer quel chemin prendre, quelles voies de circulation également sont ouvertes pour l'ensemble des usagers de la route. Donc, la fissure qui a été découverte la semaine dernière, c'est quoi les travaux de renforcement que le ministère devra faire? Donc là, on met en place cette configuration, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de lundi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pont de l'île-aux-Tourdes, c'est une structure, bien que sécuritaire, elle est quand même en fin de vie utile. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait des travaux de renforcement de divers éléments de la structure, et c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc, concrètement, on va continuer à avoir du coffrage, du bétonnage, des équipes qui vont procéder au renforcement de la poutre sur laquelle on a remarqué la fissure. Mais ce n'est pas la première fissure qu'on a sur le pont, je ne pense pas malheureusement que ce sera la dernière. Et c'est pour ça qu'on a un programme d'entretien et de maintien qui va être en place jusqu'au démantèlement du pont, qui est prévu d'ici la fin de l'année 2030. Et l'échéancier, pour réparer cette fissure et également pour cette configuration avec des voies en moins, c'est jusqu'à quand que ça risque d'être comme ça sur le pont de l'île-aux-Tourdes? Alors, on va avoir trois voies de circulation sur le pont de l'île-aux-Tourdes pendant au moins un an. Donc, la meilleure solution qui a été trouvée, c'était de récupérer une voie de circulation qui est en ce moment utilisée comme aire de travail par les équipes d'entretien du pont. Malheureusement, même en faisant ça, on sait que ça va prendre au moins un an. Et c'est pour ça qu'on est en train de regarder avec l'entrepreneur qui fait les travaux de réparation, de quelle manière est-ce qu'on peut optimiser les interventions pour pouvoir ouvrir le plus rapidement. Ceci étant dit, il va falloir être extrêmement patient parce que ça va être long. Ça va être très compliqué de passer sur le pont. On sait qu'il va y avoir des retards de plus d'une heure par moment. Donc, ça ne sera pas évident pour la prochaine année. Nous en sommes totalement conscients. Et c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires, les municipalités, les sociétés de transport pour trouver des mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place rapidement et qu'on peut maintenir aussi pendant au moins un an. Mais à partir de lundi, c'est quoi les mesures d'atténuation, les options possibles pour les automobilistes? Alors, à partir de lundi, la première mesure qu'on a mise en place, c'est la gestion dynamique de la circulation. Donc, ça veut dire qu'en jour de semaine, le lundi au vendredi, donc entre minuit et 9h30, on va avoir deux voies de circulation vers Montréal, une voie vers Vaudreuil. Entre 11h30 et 22h, ça sera le scénario inverse. Le reste du temps, on va avoir une voie de circulation par direction. Ensuite de ça, il y a un chemin, un itinéraire alternatif qui est via l'autoroute 20. On sait que l'autoroute 20, c'est déjà un axe autoroutier qui est achalandé. On sait aussi qu'il y a des feux de circulation. Et c'est pour ça qu'on va également synchroniser les cycles de feux de circulation, particulièrement pour les périodes de pointe, pour faciliter un petit peu la fluidité. On va avoir aussi un service de remorquage exclusif et dédié particulièrement pour la voie de circulation unique. Donc, la voie en direction de Vaudreuil le matin et en direction de Montréal l'après-midi. On va aussi avoir évidemment des autorités policières qui vont être positionnées à des endroits stratégiques pour pouvoir gérer la circulation au besoin. Et en matière de transport collectif, avec EXO, on prévoit ajouter deux trains pour la ligne de Vaudreuil-Hudson. Donc, un train le matin, un départ en après-midi. Et en plus de ça, on aurait également un départ additionnel à partir de la gare de Hudson pour éviter aux usagers de la route de faire de plus de déplacements et d'avoir plus de flexibilité. Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie. Bonne journée.